hey les amis j'espère que vous allez bien papa ça rend super on se retrouve pour le second épisode de la carrière suivi sur farming simulator 2017 j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va tout simplement semer avec le petit fête le petit gène c'est un 720 celui ci notre 720 avec le vader sad donc j'ai commencé à semer on va se mettre du b dans cette partielle alors on va juste attaché parce que je sais pas je vais le pont j'étais tâché donc on va le rattaché tac donc normalement la puissance devrait être la puissance requise pour le savoir était de 195 chevaux il semble donc il devrait tirer normalement donc j'ai vu que la carrière vous avez plus avec plus toujours le premier épisode avait rendu donc il n'y a pas de raison que j'arrête j'arrête là dessus on va continuer la carrière me fait également beaucoup je prends vraiment énormément de plaisir à vous à vous faire les vidéos je pense que ça se voit et je suppose que ça se voit parce que le nombre d'abonnés que j'ai pris en l'espace de quelques jours c'est juste impressionnant on a dépassé la barre des 1300 abonnés c'est exceptionnel sachant que j'avais 700 la semaine dernière voilà donc imaginez vous un peu j'ai pris le double pratiquement d'abonnés en ouais quand même pas trois jours voilà donc c'est quelque chose de fou voilà vraiment penser je pensais pas arriver en si peu de temps à cette à ce stade là dépassé j'ai pas vu en fait les mille abonnés parce qu'il ya un live j'ai fait un live où on était prêt pendant de 810 de 810 visionnage en cours on a été plus de vingt mille à regarder la vidéo c'est quelque chose de dingue j'ai en fait j'étais à 800 pour vous dire 800 abonnés et puis et puis bah fin du live j'étais à 1200 voilà c'était quelque chose d'exceptionnel voilà voilà donc ouais il ya bien du blé dans le semoir par contre il n'y en a plus que 6% donc 200 kg je sais pas si ça va suffire pour pour terminer au pire j'ai le le télescopique là bas sur le plateau il y a des palettes de semences donc il ya des big bag j'en avais acheté 3 j'ai dû emprunter de l'argent parce que ouais ça coutait quand même assez cher j'ai acheté aussi des palettes de produits phyto pour traiter ce qu'on fera dans le prochain épisode et la vie on va traiter avec les petites et 5 dans tout le petit et 5 également le pub et carruelle vous voyez le plus levé là bas attaché au t5 on croit ça comme je l'avais acheté en roue et 3 de t5 c'est pas pour ça et de façon j'ai le télescopique pour faire tout ce qui va être ferme voilà pour ceux qui n'avaient pas suivi l'épisode 1 donc c'est une carrière non cheaté mais je me suis donné au début j'ai tout vendu voilà et je me suis donné 500 mille euros pour simplement pas pas créer acheter du b du matériel des véhicules et donc voilà c'est pour ça que j'ai pas le matos de base j'ai fait ça tout simplement parce que tout le monde mais je dis bien tous les youtube heures ont fait enfin ouais pratiquement tout le monde ont commencé avec avec les véhicules de base et verra moi je me suis dit que ça vous fera découvrir plus de matériel et voilà comme j'ai déjà pas mal d'heures dessus voilà en trois jours j'ai déjà 31 heures de jeu c'est quand même pas mal personnellement je me lasse pas du jeu j'espère pour moi d'ailleurs parce que c'est au bout de trois jours tu t'es déjà lassé du jeu c'est que les deux ans vont paraître long alors je suis vraiment très très agréablement surpris par ce jeu je vous l'avais déjà dit dans l'épisode 1 que j'avais vraiment une grosse claque à la sortie du jeu parce que je savais pas grand chose finalement de de ce farming au départ je voulais pas savoir en fait je voulais découvrir par moi même le jeu je voulais pas savoir ce qu'il allait avoir et tout sinon bah j'aurais j'aurais eu aucune surprise j'aurais déjà su tout en gros limite je me serais lassé du jeu avant de l'avoir un des véhicules maps etc avant même de l'avoir découvert donc c'est pour ça que je ne souhaitais pas découvrir le jeu en avance etc je voulais l'avoir dans les mains pour le découvrir hop fait pas des fourrières larges parce que bah il ya une bande enherbée on aura pu en faire des plats là-haut je crois que j'étais un peu plus large pas de tour pour hier à la fin il nous donne 12 mètres de courrier ce sera assez donc je vous ai dit que dans le prochain épisode on sème on sème on va traiter j'ai également envie de vous voyez là l'espèce de partie enherbée à votre gauche j'ai plus de produits on va remettre les scores avec vous voyez cette partie là à votre droite cette fois ci j'ai envie de couper les arbres et puis de comme ça ça me fera une petite parcelle en herbe histoire de faire du choix parce que vous voyez là j'ai des bottes et je vais acheter des animaux prochainement et donc j'ai besoin d'également du foin on a eu chaud voilà donc j'ai également besoin de foin et bas donc il me faut de l'herbe et cette herbe je vais je vais essayer de trouver ça me fera également un champ que une fois que j'aurais fait un peu de moins peut-être une ou deux fois je vais faire du foin dessus et puis à ce moment là je vais retourner la terre et puis je mets des céréales d'eux bon là voilà on va lui mettre on va pas aimer grand chose sachant qu'il avait 8% on a dû faire de près la moitié de la parcelle je vais les mettre encore à 510 l'autre temps pour changer la culture ouais en fait non je pensais qu'on ne pouvait pas changer les cultures mais si d'accord euh bah on peut le remplir en ce moment là enfin on va mettre du blé dedans voilà R on va pouvoir remplir tout ça alors enfin j'aurais pas de soucis on peut ah bah j'ai déjà été misé j'ai mis bien les tailles mais tant pis je vais le big bug suffira largement on va juste décaler euh le télescope avec le bateau à l'arrière tac alors nickel tac tac il a du mal à traîner le bateau le télescope tac 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 t c'est bon comme ça il va être bien là histoire qu'il ne gêne pas hop non j'ai oublié d'activer mais c'est bon non c'est bon mais c'est bon non c'est bon mais c'est bon on va se mettre quoi non il s'aime pas elle est pas possible je suis à 30 km avant c'était sûr il y a une vitesse où je roulais je savais bien que je n'ai pas baissé l'outil peut-être j'aurais pu le voir j'ai vu les peines qui se sont relevées j'ai fait go voilà on a des peines baisse et on m'a avec des cheveux et le plus diminué c'est bon c'est bon putain ça j'ai un peu de transfert et j'ai un peu sorti le plus là il y a pas mal de touches qui ont changé sur le jeu comme par exemple décharger les balles c'est qui changer les cultures c'est maintenant c'est correct mais non c'est moi décharger c'est également si vous ne le trompe pas I mais c'est comme les balles c'est plus A pour les détacher c'est A avant maintenant c'est B il y a beaucoup de choses qui ont changé c'est pas facile faut reprendre en main les deux on va s'y habituer c'est comme tout moi je les mangeura largement assez de semences pour le champ hop je pense pas qu'il y a pas de champs beaucoup beaucoup plus d'empreintes que celui-ci c'est des champs carrés tout vous s'en est habitué hein mais c'est des champs carrés et pour la plupart ils ne sont pas empreintes ou presque pas donc il y aura pas de difficulté pour celui-là peut-être un peu plus pour labourer avec la Slicore mais sinon normalement pas de soucis donc au niveau des futurs Taker que je vais acheter je pense que j'ai peut-être un T6 là un Taker pour pour simplement remplacer celui-ci ça va relativement vite on se met et puis à l'heure du soir on a l'heure du champ ça va vite c'est un peu trop grand d'ailleurs le soir parce que j'ai interdit je pense que j'ai trop cher à perdre mais ça vole pas bien au 3 je pense je vais vous laisser là pour la vidéo j'espère que j'ai plus tard elle nous aura plu, pour ma part ça a été un plaisir de la réaliser, on se dit à la prochaine, allez ciao tout le monde !